Je ne sais pas s'il vient clore, mais en tout cas c'est vrai qu'il est vraiment en lien direct avec les adaptations de Jörn Ril que l'on a faites avec Gwenn de Bonneval. Puisque c'est suite à notre rencontre avec Jörn Ril, puisqu'il a découvert lui ses adaptations et qu'il les a beaucoup aimées, que j'ai eu un mail de Jörn Ril me proposant de partir au Groenland, donc ça c'était fin 2010, pour un voyage au Groenland en août 2011. Donc de ce fait, je me suis retrouvé à partir au Groenland pour à peu près une durée quasiment d'un mois sur place, au nord-est, donc exactement à l'endroit où lui a vécu quand il était jeune, puisqu'il arrivait à 19 ans là-bas. Et puis ensuite, il y a vécu longtemps, lui il est revenu plusieurs fois. Et donc là, les fameux racontards arctiques qu'on a adaptés avec Gwenn en bande dessinée, se passent dans cette région-là en fait. Donc moi j'ai fait les deux premiers volumes des racontards arctiques sans connaître le Groenland, à partir de photos, de ce que j'ai pu trouver. Et puis je suis parti avant de faire le troisième volume, donc voilà, pour ce voyage. Et ensuite, il y a eu ces trois volumes des racontards, mais du fait de ce voyage, je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais en faire. Mais ça n'a pas été automatique, parce qu'au départ, avant de partir, je me suis dit je vais en faire un reportage, voilà, je vais peut-être faire un reportage, peut-être qu'il y aura des choses intéressantes à dire. Donc je suis parti au Groenland avec Yandril, mais aussi d'autres, il y avait des artistes danois, c'est une équipe scandinave pour la majorité danois, et puis des scientifiques aussi, et tous des pointures dans leur domaine. Donc il y avait ce petit Français, moi, qui fait de la bande dessinée, qui me retrouvait là-dedans, et c'est vrai que je suis parti, bille en tête, très heureux, et j'étais très heureux de ce voyage. Mais revenu en France, j'étais frustré, parce que, tout simplement, la barrière de la langue, le fait que je ne parle pas le danois, et pas très bien l'anglais, ne m'a pas permis d'aller plus loin, d'aller dans des conversations très poussées avec chaque acteur du voyage, que ce soit les gens de l'équipage, ou les scientifiques, ou les artistes, ou même Yandril. Donc tout ça est resté un peu en surface, et de retour en France, je me suis rendu compte que je n'avais pas suffisamment de grains à moudre, pas de choses très pertinentes à raconter sur ce voyage, si ce n'est de raconter que c'était très chouette, et quelques anecdotes un peu idiotes, qui étaient marrantes, mais qui ne tenaient pas pour un livre. Donc j'ai mis ça de côté, pendant plusieurs années. Et puis, au moment où je cherchais à faire un livre tout seul, parce que c'était quelque chose que j'avais très envie, depuis très longtemps, de m'atteler un livre en solo, deux amis, donc Gwen de Bonneval de nouveau, et puis le dessinateur Bruno, m'ont entendu, suite à une interview durant laquelle je parlais justement de ce voyage au Groenland, ils sont venus me voir en me disant « mais en fait, tu es bête, parce que ton scénario, tu l'as, c'est ton histoire, c'est ton voyage, mais il suffit d'en faire une fiction. » Et à partir de ce moment-là, tout m'a semblé très clair et évident. Par contre, il a fallu de l'écrire après, ça a été plus long et plus compliqué. Mais voilà, tout vient de là, à peu près. À partir de mon voyage, moi j'avais tenu un journal de bord en plus, qui était dans l'idée de me dire « ça peut toujours me servir un jour ou l'autre », j'avais ce petit journal de bord, plus les croquis, les photos que j'avais faites sur place. Et du coup, j'avais quand même une bonne base. Et c'est vrai qu'à partir du moment où je me suis dit que j'allais en faire une fiction, il a fallu que je cherche des fausses anecdotes, des choses un peu, ou de pousser des curseurs un peu forts pour certaines choses, même sur mon personnage. Parce qu'il y a assez… Georges-Benois-Jean, c'est moi, et pas vraiment moi non plus, donc c'est un avatar. Et avec… Donc moi, j'ai utilisé deux autres axes, puisqu'il y avait l'axe du voyage, du vrai voyage. Le deuxième axe qui était important, c'était les racontards de Yandrin, justement. Cet univers que je connaissais bien, puisque je l'avais adapté. Et puis le racontard, qui est une vérité, qui pourrait passer pour un mensonge, à moins que ça ne soit l'inverse, ça collait parfaitement, puisque j'étais en train de faire moi-même un racontard de mon voyage. Donc c'était parfait, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui faisait sens, vraiment. Et puis le troisième axe qui était déjà très présent dans ma tête, même quand je dessinais les racontards, c'était l'univers d'Hergé, qui est un univers qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais enfant. Moi, j'ai appris la bande dessinée avec Hergé, à la grammaire d'Hergé, enfin tout ça, c'est quelque chose qui est en moi et qui est inscrit dans ma façon de faire de la bande dessinée, de raconter la narration et tout ça. Mais je n'avais vraiment rendu un hommage ou de clin d'œil très appuyé dans aucun de mes livres jusque-là. Et là, j'avais l'occasion, parce que ce voyage au Groenland, quand j'y étais, le fait de partir avec des scientifiques, moi je pensais tout de suite à l'étoile mystérieuse, il y avait un personnage, un artiste pendant le voyage, le vrai voyage, qui me faisait penser tout de suite à Caredas. Donc j'étais déjà dans cet univers de Tintin et graphiquement, ça a été très rapide pour moi, je me suis dit, et même d'un point de vue scénaristique, je me suis dit, je ferais beaucoup de clins d'œil et je rendrais vraiment hommage à cet univers de Tintin, Hergé, tout ça. Donc c'est comme ça que j'ai construit le scénario, à la fois des racontards et aussi de l'univers d'Hergé. Quelque chose qui est important, c'est le travail avec Isabelle Merlet, la coloriste, qui apporte énormément à l'album dans sa capacité à la fois technique et artistique, c'est vraiment un travail de lumière, et j'ai beaucoup travaillé avec elle à partir des photos que j'avais faites sur place. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important dans le livre et dont on parle souvent d'ailleurs, des couleurs. C'est un travail... Je n'étais pas totalement tout seul. Il y avait quelqu'un aussi, Isabelle, qui était très importante dans cette collaboration et dans l'élaboration du livre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada